Pour la première fois, un clone d'animal adulte, une brebis. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin, c'est le premier jour de l'euro. Europe 1. Et 7h24, c'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1 matin. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Toute la semaine se tient à Paris le salon mondial du tourisme. Tiens, s'il était prochain pour changer de la Normandie ou du Sud-Ouest, on allait dans l'espace. C'est un segment qui est en train d'émerger, le tourisme spatial, alors qu'il est pour l'heure réservé aux grandes fortunes. Mais cette idée d'envoyer des touristes dans l'espace, en fait, est très ancienne. Oui, le 12 février 1960, sur Europe 1, un homme s'exprime. Il vient de gagner un concours réalisé par une revue spatiale dont le cadeau est un voyage sur la Lune, ou plutôt un voyage dans la Lune, comme on le disait à l'époque. Comment voyez-vous votre voyage et comment voyez-vous votre arrivée là-bas ? Je m'imagine qu'il y aura un tout petit réduit de réservé pour moi. On fera pour le mieux, on emportera des cigarettes si c'est permis de fumer, je remporterai des cartes pour faire des réussites. En attendant, je me contente de dire à la Lune lorsque je la vois, à bientôt peut-être. La Lune fascine et 8 ans plus tard, en 1968, cette compagnie de voyage envisage de proposer des escapades vers la Lune. De quand datent les premières demandes ? À peu près à 3 ans de ça. Pour le moment, il n'y a aucun Français qui s'est inscrit. Nous pensons que ce sont surtout les Américains qui sont plus près de l'affaire. Est-ce que vous avez réservé votre place, vous ? Non, je ne peux pas parce que certainement il s'agit d'une grosse somme d'argent. Neil Armstrong et Buzz Aldrin seront les premiers à poser le pied sur la Lune l'année suivante, en 1969, et le nombre de demandes de passionnés pour y aller augmente aussi à ce moment-là. Alors le tout premier touriste spatial de l'histoire, l'or, il s'envole en 2001. Oui, c'est un homme d'affaires californien, Denis Tito, qui part à bord d'une fusée russe Soyouz vers la Station Spatiale Internationale pour un voyage de 7 jours. Il a payé 20 millions de dollars et à 60 ans, il réalise son rêve. Notre voyage pour venir ici s'est bien passé. Je ne sais pas pourquoi on dit qu'il y a des problèmes d'adaptation. Moi, je suis déjà adapté. J'aime l'espace. Et le 16 septembre 2021, quatre touristes partent à bord d'une capsule SpaceX à 600 kilomètres d'altitude de la Terre, analyse sur Europe 1 de l'astrophysicien François Forget. Ça faisait depuis les années 70 qu'aucun américain, aucune mission américaine n'avait été aussi loin de la Terre, entre guillemets. Il ne faut pas croire que ce sont des touristes qui sont arrivés trois jours avant, qui sont montés. Vous avez là-dedans des vrais pilotes. Ces touristes se sont entraînés pendant six mois en simulateur comme des astronautes professionnels. Merci Laure d'Autriche pour ce bain de mémoire grâce aux archives sonores d'Europe 1.